Hello, hello ! Petite vidéo, on va parler de quelque chose d'extrêmement important puisque nous sommes début 2020, nous ne sommes que le 11 janvier et nous allons voir ensemble les 10 missions spatiales qu'il faut absolument suivre en 2020. Alors, pour commencer, ça va être très 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 vite parce que ça va être une année 2020 qui va vraiment être extrêmement fructueuse il va y avoir énormément de missions spatiales ces 10 là, elles ont été sélectionnées parce que vraiment elles vont nous apporter beaucoup de connaissances et merci au site numerama.com slash science si ça vous intéresse dans la description, je vous mets le lien vers l'article complet alors on va commencer tout de suite et bien en février, n'est-ce pas ? c'est Solar Orbiter donc qui est un satellite qui est en phase de débarquement aux Etats-Unis c'est l'étoile la plus proche de la Terre et pourtant elle demeure mal connue et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et c'est pour ça que l'ESA l'ESA, eh bien, a décidé de mettre sur pied une nouvelle mission baptisée Solar Orbiter ou SOLO en partenariat avec la NASA qui opère deux sondes dont Parker il s'agit de lancer le 6 février donc je vous le disais, c'est dans pas longtemps, c'est dans 3 semaines un satellite d'observation qui va être en orbite autour du Soleil pendant 7 à 10 ans en tout, l'engin embarque 10 instruments scientifiques SOLO va investiguer sur le vent solaire, le champ magnétique héliosphérique les particules énergétiques solaires les perturbations interplanétaires transitoires et le champ magnétique du Soleil cette sonde va également aider à mieux comprendre comment l'étoile, notre Soleil produit et maintient son héliosphère c'est-à-dire cette bulle géante qui englobe tout le système solaire donc vous voyez que là on est vraiment à 3 semaines du lancement et on croise les doigts pour que ça se passe bien parce que cet appareil risque de nous apprendre beaucoup de choses sur notre Soleil mission suivante et bien ça va être les vols habités de SpaceX et oui et oui et oui si vous suivez l'actualité spatiale et bien en printemps en 2019 SpaceX a réussi à envoyer une capsule inhabité jusqu'à ISS et à la faire revenir sur Terre sans un problème sans le moindre problème après avoir passé une semaine à 400 km d'altitude et maintenant bien SpaceX doit réussir à passer l'étape d'après effectuer le même trajet mais avec cette fois un équipage à bord et ce sera la mission DEMO 2 selon le patron de la NASA ce vol d'essai a de bonnes chances d'avoir lieu au cours du premier trimestre 2020 c'est à dire que franchement là on est dans les quoi dans les 10 semaines il nous reste 10 semaines pour finir le premier trimestre donc c'est entre janvier et mars mais il n'est pas impossible que cette date soit repoussée en cas de doute moi mon avis personnel s'il vous intéresse je pense que ça ne sera pas le cas il y a trop de choses à vérifier ils n'ont pas intérêt à avoir le moindre anicro je vous signale que depuis 60 ans qu'on va dans l'espace il n'y a jamais eu un humain qui est mort dans l'espace ça serait la destruction imminente de la société SpaceX si effectivement ils envoyaient pour la première fois des hommes dans l'espace et que pendant le voyage d'aller de retour et de pendant il y ait le moindre problème et que les humains ils laissent leur vie ce serait la fin de l'entreprise en tout cas c'est ce qu'on ne souhaite pas je pense moi personnellement que c'est un sacré pied de nez à la NASA je rappelle que la NASA depuis qu'ils ont arrêté la navette spatiale c'était il y a plus de 10 ans maintenant et bien elle envoie ses astronautes grâce au vaisseau russe vous imaginez l'humiliation et aujourd'hui la station ISS qui vraiment avait été mis en place par Ronald Reagan qui avait proposé justement aux Européens et dont la France a été un des plus ardents bâtisseurs de former cette station et bien cette station est ravitaillée par les vaisseaux russes Voskod et les ATV européens ATV qui sont en fait des vaisseaux spatiaux français qui devait être à la base l'arrière-train si je puis dire de la navette spatiale française Hermès qui n'a pas eu de vie réelle à cause des Allemands si ça vous intéresse il y a des très belles vidéos là-dessus recherchez sinon vous me le dites et je vous en ferai une belle l'erreur donc comme je vous le disais n'a pas sa place dans ce test un échec serait une catastrophe donc une fois le vol validé sera envisageable d'organiser les premiers vols opérationnels vers ISS et là vous voyez que ça va faire mal si ça réussit ça sera pour moi la fin quasi annoncée de la NASA puisque la NASA a totalement perdu le fil elle ne s'est plus envoyée d'hommes dans l'espace elle ne s'est plus ravitaillée l'ISS et je pense qu'on a de plus en plus de présidents américains que ce soit Trump ou celui d'avant qui disent nous allons aller sur la lune nous allons aller sur Mars et je pense qu'ils n'iront nulle part les américains je pense que les prochains qui vont vraiment réussir ce sera de l'international probablement américain plus Europe mais il se pourrait que les chinois ou les indiens y parviennent également voire avant nous pour la simple et bonne raison qu'ils ont dans leur esprit leur démarche beaucoup moins sécuritaire que nous c'est à dire un esprit que nous avions dans les années 60 où effectivement nous étions prêts à prendre des risques un vol habité de Boeing Boeing qui va très très mal on ne l'oublie pas un de ses sous-traitants à l'heure où je vous parle vient de licencier 2800 personnes suite à la catastrophe du Boeing 737 Boeing je pense qu'il aura beaucoup de mal à s'en remettre à voir ça pourrait être la catastrophe qui aura sonné le glas de cette grande entreprise mais c'est un autre sujet en tout cas le premier vol inhabité de la capsule CST sans Starliner de Boeing peut être vu aussi bien comme un échec que comme une réussite certes le vaisseau n'a pas réussi à atteindre la station spatiale internationale mais les procédures de retour sur Terre en cas d'anomalie et cela en était une ont bien été suivi et l'engin impur entre bercailles sans difficulté donc il y a les liens dans l'article je mets le lien vers l'article complet dans notre description de vidéo comme ça vous pourrez cliquer sur ce lien ici là comme ça vous verrez ce qui s'est passé je vous disais que la NASA était vraiment très 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 mal elle travaille bien sûr avec Boeing Boeing qui a effectivement sa capsule Starliner qui n'a pas réussi à atteindre la station ISS donc c'est un énorme échec on peut se consoler en se disant que le système de secours lui a fonctionné parfaitement c'est donc ce dernier développement que Boeing démarre en 2020 une année où il va devoir réussir à rallier l'ISS plus de 10 ans où les américains ne sont plus capables d'aller sur la station spatiale sans les européens et sans les russes c'est incroyable mais c'est vrai d'abord en envoyant une capsule inhabitée comme SpaceX au printemps 2019 donc ils auront au moins un an de retard puis en procédant à un test avec des pilotes d'essai à l'intérieur ça va encore prendre du temps des spationnodes d'essai comme on devrait dire et vu tous les contretemps de décembre 2019 ces vols devraient survenir au cours du premier semestre moi je dis qu'ils ne viendront pas avant juillet août peut-être même septembre voilà la capsule Starliner elle ressemble effectivement énormément à une capsule Apollo vous imaginez ce qu'il doit avoir les vieux dirigeants qui sont à la retraite ou qui travaillent encore à la NASA actuellement ils doivent vraiment se faire mal en se disant toute l'avancée technologique la puissance technologique que nous avions dans les années 60 et 70 et à cause de la navette spatiale choisie par Nixon tous ces choix politiques catastrophiques ont mené la NASA au bord du gouffre voire dans le gouffre vous aurez compris que je suis un opposé et un opposant à la navette spatiale ExoMars 2020 souvenez-vous nous avions eu un tir qui avait parfaitement réussi toute la mission avait réussi à 80% mais l'atterrisseur lui s'était planté parce que dans effectivement son logiciel il y avait eu un capteur qui lui avait donné des mauvaises informations et alors qu'il se croyait encore à 400 mètres d'altitude et bien il se plantait la gueule sur Mars alors et bien notre agence notre agence l'ESA agence française j'allais dire mais de nom c'est l'agence européenne n'est-ce pas et bien elle va tenter de franchir l'étape majeure 2020-2021 en envoyant sur Mars un astromobilist qui serait une première il est baptisé Rosaline Franklin et c'est une tâche immense qui bien sûr l'ESA obligé a décidé de coopérer donc avec la Russie et donc son agence spatiale Roscomos c'est une très bonne chose et celle-ci fournit d'ailleurs l'atterrisseur Kazachok et se chargera du décollage depuis Baïkonour et c'est très bien avec une fusée proton très très bonne fusée fiable comme Ariane d'ailleurs pour la petite anecdote savez-vous pourquoi Ariane est le lanceur le plus sûr de toute l'histoire des fusées humaines et bien je vous le dis c'est parce que justement elle a été conçue non pas pour lancer des satellites mais pour mettre en orbite des spationautes et oui et donc quand elle a été conçue et bien on a mis un max de sécurité c'est pour ça qu'aujourd'hui et bien les fusées Ariane qui mettent en orbite les satellites et bien les chouchoutent comme si c'était des êtres humains voilà pourquoi cette fusée est si fiable alors l'astromobile et bien elle va embarquer plusieurs instruments scientifiques vous en souhaitez bien il y aura donc un laboratoire de petits gabarits pour analyser les échantillons de sol et de sous-sol grâce à une petite foreuse et elle va être capable en principe de plonger jusqu'à 2 mètres de profondeur la carrière opérationnelle de Rosalind Franklin sur Mars doit durer environ 7 mois en espérant qu'elle aura la même durée de vie que celle qui a été pour les rovers américains qui sont à mon goût les 3 derniers rovers américains les 3 dernières grandes réussites de la NASA et probablement les dernières donc vous les voyez à l'écran on n'a pas vraiment l'échelle mais ils n'ont pas l'air extrêmement grands mais ça risque d'être vraiment quelque chose d'extraordinaire si effectivement notre usse spatiale arrive à se mettre hors de orbite sans accro autour de Mars et à faire atterrir cet astromobile vivement vivement Ariane 6 ça sera au mois de juillet Ariane 5 et bien il est temps de tourner la page puisqu'elle tourne depuis près de 15 ans elle sera progressivement retirée pour Ariane 6 qui en principe aura son vol inaugural à la mi-2020 donc ce sera probablement cet été elle sera déclinée en deux versions l'Ariane 62 et l'Ariane 64 elle utilisera deux propulseurs d'A- ou 4 et leur particularité c'est qu'ils constituent aussi le premier étage de la fusée légère Vega C qui est une nouvelle venue dans la gamme Ariane Ariane 6 n'est pas une fusée réutilisable mais consommable cependant des recherches ont lieu avec les programmes Temis et Callisto pour proposer des technologies de retour automatique sur Terre Ariane 6 couvre aussi bien les gammes intermédiaires et l'ordre des satellites elle est presque moitié moins chère à produire qu'Ariane 5 et devrait donc être plus souvent mise en oeuvre voilà une fusée qui risque de faire très 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 mal le réutilisable c'est une prouesse technologique personnellement je n'y crois pas parce que la réutilisation nécessite toujours un entretien qui finit par être extrêmement cher par contre baisser les coûts ça c'est l'avenir au mois de mars 2020 mars 2020 ça sera pour cet été et ce sera le programme martien de la NASA qui est prévu l'atterrissage est prévu en 2021 dans un cratère de 50 km de diamètre avec une composition géologique extrêmement diverse et pour objectif tenter de déceler des molécules organiques vous l'avez compris détecter la vie et donc il est prévu avec un retour d'échantillons mais pas avant plusieurs années compte tenu de la violence climatique agressive de mars ça sera un bel exploit si effectivement cette mission arrive à atterrir sur mars à marcir et à réussir plusieurs années après à renvoyer des échantillons vers la terre et mars 2020 inclut un orbiteur un rover et un drone hélicoptère oui un drone hélicoptère comme dans certains films de science fiction je ne sais plus c'est plein d'étroutes je crois où il y a un drone dedans ça risque d'être une belle prouesse technologique si la NASA réussit cela ça redorera son blason et elle en a bien besoin parce qu'un tel engin envoyé là-bas c'est un sacré défi car l'atmosphère vous voyez je vous le disais à l'instant elle est 100 fois moins dense sur mars alors pour vous expliquer ça parce que ça risque de vous intéresser quand vous voyez sur les films comme seul sur mars les bâches de plastique qui bougent quand il y a une tempête sur mars c'est parfaitement impossible la densité de l'atmosphère étant 100 fois inférieure et quand vous voyez les missions qui envoient des tempêtes sur mars vous pourriez vous y balader à pied avec une poussette et un bébé dedans que vos cheveux bougeraient à peine sachez-le par contre effectivement ça bouge beaucoup de poussière et ça c'est très emmerdant parce que ça peut être c'est corrosif et ça salope tout ça salit tout et ça abîme tout la mission si elle est pilotée par la NASA il y a quand même l'Europe qui est dedans puisqu'il y a trois composants qui sont fournis par l'Espagne le capteur météoméda la Norvège avec son intime Rimfax et mais oui comme toujours avec la France qui fait partie d'ailleurs de toute l'émission NASA avec sa Supercam toujours pareil vous pourrez cliquer sur le lien pour en savoir plus Supercam a été conçu par des universités du CNRS et du CNES qui inclut une caméra un laser et des spectromètres donc vous voyez que c'est un drôle d'engin ressemble énormément au dernier rover que la NASA a envoyé effectivement là on n'est pas dans la classe Opportunity ou Astromobile Mars de l'ESA on est vraiment sur la gamme de grosseur d'une Clio Yuxing 1 ça sera pour cet été le HX1 qui est officiellement le Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover et bien ça sera la première mission chinoise vers Mars ce qui pouvait se deviner par les synologues Yuxing signifiant Mars et l'objectif est ambitieux il ne s'agit pas seulement de placer une sonde en orbite autour de la planète rouge il est aussi question de déposer un astromobile et croyez moi que s'ils y parviennent et bien nous mettrons un bon coup de pied dans les fesses parce que franchement même si c'est de la technologie qui nous pique dans tous les coins ça sera une belle réussite croyez moi que s'ils réussissent ce coup là à 100% ça va faire très mal dans le monde de l'exploration spatiale l'orbiteur comme le rover se rebarder d'équipements scientifiques et si tout va bien et bien l'orbiteur doit être opérationnel pendant environ un an alors que le rover doit rouler pendant environ trois mois seuls les Etats-Unis ont réussi à déposer des astromobiles sur Mars la Chine pourrait être le deuxième pays à y parvenir à moins que le binôme Russie-Union-Réparine qui y arrive avant et alors là j'espère bien que ce sera le cas vous voyez qu'on est dans le même gabarit que l'Exomars le rover d'Exomars ou d'Opportunity il y a 20 ans c'est des petits robots solaires qui fonctionnent très 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 bien avec beaucoup d'instruments qu'on minutarise miniaturise beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans et bien effectivement on arrive à en faire des petits robots ce qui veut dire qu'on peut en envoyer plus puisque c'est une petite charge à envoyer c'est donc beaucoup moins cher et beaucoup moins compliqué en tout cas si la mission Exomars de l'ESA européenne ne fonctionnerait pas et que les chinois eux réussissent ce sera un cataclysme dans le monde de l'exploration spatiale croyez moi à Chandrayan donc ça sera au mois de novembre l'échec n'est pas important c'est ce qu'on en fait qu'il l'est et en ce qui concerne l'Inde pas question de baisser les bras malgré le raté de la mission Chandrayan 2 qui devait faire alunir donc là on est vers la lune un atterrisseur il y a une nouvelle tentative qui sera prévue pour la fin de l'année en janvier la mission constituée d'un atterrisseur et d'un astronobile a reçu l'approbation de New Delhi nom de la mission Chandrayan 3 évidemment Chandrayan doit être la démonstration des capacités hindous à conduire une mission spatiale d'envergure sans l'aide d'aucune puissance étrangère dès lors il est attendu de voir décoller un autre lanceur donc le GSLV de troisième génération depuis le site de tir au sud-est du pays depuis le centre spatial Satish Dayan qui est le long de la côte donc là vous voyez il y a le petit atterrisseur qui ressemble énormément à Opportunity il faut dire qu'on copie beaucoup ce qui a déjà été fait ce qui est moins bête ça évite les échecs et bien on verra ça en fin d'année en décembre et bien il y aura le Chang'e 5 toujours la Chine qui depuis plusieurs années développe un programme d'exploration lunaire avec des robots ça a commencé avec Chang'e 1 et Chang'e 2 qui étaient des satellites d'observation qui ont été placés en orbite puis Chang'e 3 qui consistait en un atterrisseur et un rover le lapin de Jade qui est déployé sur la face visible de la lune et le Chang'e 4 qui lui consistait cette fois à investir la face cachée du satellite avec le lapin de Jade 2 et voilà maintenant Chang'e 5 la mission attendue pour la fin de l'année 2020 et on en reparlera cette fois il s'agit de déposer un engin sur la surface lunaire pour y récolter des échantillons et revenir vers la Terre et pour l'instant il n'y a jamais eu que les Etats-Unis et l'URSS qui y sont parvenus puisque je vous rappelle quand même que sur la lune ah bah bien avant que les américains déposent un astronaute sur la lune et bien les russes y avaient déjà fait allumir au moins deux robots luna code et c'était pour moi les premiers drones puisque c'était des robots qui avaient été qui étaient commandés depuis la Terre tout comme vous connaissez aussi la navette Buran qui était une belle prouesse technologique pour l'époque puisqu'elle a été une fois dans l'espace et il n'y avait pas de pilote elle était entièrement automatisée donc vous voyez sacrée différence avec tout ce que nous avons vécu une autre mission de collecte d'échantillons Chang'e 6 est aussi planifiée et pour aller sur la lune ça sera fin d'année on a en fin d'année beaucoup de choses pour la lune on a aussi le Japon avec Hayabusa 2 et oui ça a été démarré le 3 décembre 2014 parti de Tanegashima au Japon grâce à une fusée H2A et bien cela rentre en effet dans ces derniers mois d'activité en orbite autour de la stéorite rigue depuis deux ans en juin 2018 un an et demi pardon la sonde doit repartir vers la Terre fin 2020 pour larguer dans une zone désertique un colis contenant des échantillons du corps spatial si ça fonctionne ce sera une grande réussite pour le Japon c'est tout l'enjeu de la mission qui a nécessité un voyage spatial de 3 ans et demi sur 300 millions de kilomètres deux fois la distance Terre-Soleil par ailleurs je relis ce que je viens de dire sur 300 millions de kilomètres c'est deux fois la distance entre la Terre et le Soleil oui je crois que c'est ça c'est 164 millions de kilomètres vous irez voir j'irai voir aussi il me semble qu'il y a une erreur sur le 300 millions de kilomètres qui correspond à deux fois notre distance Terre-Soleil il me semble que c'est 164,6 millions donc ça ferait quand même 300 presque 330 ou alors ils ont vachement arrondi les gars alors Ayabouza 2 a déposé sur la stéorite l'atterrisseur mascotte et trois petits astromobiles appelés Minerva pour explorer de plus près la composition et la structure de cet astre voilà le vaisseau spatial tel qu'il est dans l'espace actuellement et nous en avons fini avec ces 10 belles missions magnifiques en tout cas très excitant puisque vous savez que moi ce qui m'excite c'est tout ce qui est sur Mars vous le savez donc si je résume vous avez au mois de février Solo qui va s'occuper du soleil ensuite nous allons peut-être avoir la chance d'avoir le premier vol habité de SpaceX vers ISS alors espérons que ça va se faire et bien se faire donc ça c'est vraiment très intéressant le vol habité de Boeing je vous avoue que moi je m'en tape un peu par contre Exo Mars donc là on va devoir attendre c'est dans 6 mois on croise les doigts on croise les doigts vivement 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 que ça soit envoyé que tout se passe bien et qu'on puisse alors moi je ne vais pas oublier c'était il y a déjà 7-8 ans le dernier rover Curiosity je crois qu'il s'appelle sur Mars j'ai eu la chance que j'étais en vacances et j'étais à je crois 1h ou 2h du matin en direct où j'ai reçu les premières images pour voir qu'il avait enfin il avait réussi à atterrir enfin voilà c'était une très très belle expérience de vie que je ne suis pas prêt d'oublier j'espère qu'on va revivre ça pour la plus grande gloire de l'Europe ça serait vraiment super d'avoir un peu tout ce prestige qui nous manque un peu en ce moment allez les petits loups je vous fais des gros poutous et je vous dis à ciao bonsoir et je vous dis